C'est cette période de l'année qui, pour certains d'entre nous, nous fait un petit peu grincer des dents. Je parle de ceux qui préparent eux-mêmes leur rapport d'impôt, j'en suis. Je disparais dans le sous-sol une couple d'heures, je remonte, je fais victoire, on va économiser de l'impôt. Je retourne dans le sous-sol, je reviens, l'air penaud, je me dis que je me suis trompée. Finalement, on va payer de l'impôt. Chaque année, c'est à peu près ça. Alors, on s'est dit, comme à chaque période de cette année-là, où on doit faire ça, on va regarder avec un expert quelles sont certaines possibilités d'économie fiscale, dépendamment de votre situation. Donc, des nouveautés peut-être qui ont des impacts pour les contribuables. On ne s'attaque pas aux entreprises, mais bien aux particuliers. Pour nous éclairer, il y a Nicolas Boivin, qui est fiscaliste, professeur à l'UQTR, qui est avec nous. Bonjour, professeur Boivin. Bon matin tout le monde. Alors, on ne va pas ce matin énumérer nécessairement tout ce qu'il y a de nouveau, tous les changements, parce que ça devient un peu compliqué, mais on va quand même regarder ensemble quelques points, quelques nouveautés qui sont intéressantes. À chaque année, bien pas à chaque année, mais on se demande des fois, est-ce que c'est le bon moment de faire des travaux sur notre domicile ou non? On tombe cette année, professeur Boivin, dans un bon moment, parce qu'il y a un crédit d'impôt en ce moment. Exactement, un crédit d'impôt temporaire, qui s'appelle le crédit d'impôt rénovaire. Temporaire tellement qu'il termine durant l'année 2017. Donc, ce crédit-là vise effectivement à encourager les gens à faire des travaux de rénovation éco-responsable. Donc, il faut prendre en tente avec un professionnel de la rénovation, qui est accrédité éco-responsable, mais ils le sont pour la plupart. Et les deux dates importantes à retenir sont les suivantes. Donc, il faut que l'entente soit signée avec l'entrepreneur avant avril 2017. Et il faut que les paiements soient complétés avant octobre 2017. Donc, si on respecte ces dates et ces façons de faire, on va pouvoir qualifier environ jusqu'à 50 000 $ de dépense au crédit d'impôt, qui peut atteindre un montant de 10 000 $ d'économie d'impôt, si on dépense tous ces montants-là. Et ça peut monter vite, on le sait. Oui, mais j'ai passé par cet exercice cette année. Il faut vraiment aller voir sur le site qu'est-ce qui est admissible au crédit d'impôt, parce que ce n'est pas tout. Mais il y a des choses qui sont fort intéressantes, par contre. Et ces crédits-là sont souvent en vigueur une année. Après ça, il y a une pause pendant 2-3 ans. Ça revient. Donc, cette année, il faut en profiter. Une chose dont on n'entend pas toujours parler, mais pour nos parents, les gens qui s'occupent souvent de leurs parents, il y a également un crédit qui est intéressant pour maintenir à domicile les aînés. Et c'est en vigueur pour les gens qui ont 70 ans et plus, professeur Boivin. Oui, ça s'appelle les crédits d'impôt pour maintien à domicile. Ce n'est pas une nouveauté et ce n'est pas entendu qu'il disparaîtra. Donc, il n'y a pas tant d'actualité, mais c'est bien de le rappeler. Donc, le but du crédit, c'est d'aider les gens qui encourt des dépenses importantes du fait qu'ils font le choix de rester à domicile. Donc, on peut, pour ces gens-là, garder jusqu'à environ 20 000 $ de dépenses de factures au fin du crédit d'impôt, essentiellement des montants qui servent à aider l'aîné dans ses tâches quotidiennes, tel l'habillage, l'hygiène, les bains, les soins infirmiers, la préparation des repas, l'entretien ménager ou les travaux extérieurs, tel la tente du gazon. Donc, pour ce genre de travaux-là qu'on encourt pour la personne âgée, on garde les factures jusqu'à environ 20 000 $ et c'est 35 % le taux de crédit. Donc, ça peut atteindre près de 7 000 $ d'aide gouvernementale sous la forme de ce crédit-là. Ça peut donner un coup de main. Puis, je pense qu'il y a également l'hiver pour faire appel à un déneigeur, etc. Ça rentre là-dedans. Alors, quand on n'est pas au courant, c'est bon de le savoir. Crédit d'impôt pour les fournitures scolaires pour les enseignants, les éducateurs de la petite enfance au fédéral, ça, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau de 2016. C'est la première année complète où on a ce crédit-là qui est en vigueur. Je ne sais pas si les gens étaient au courant, mais ça vise spécifiquement les employés qui travaillent dans des milieux de garde. Donc, souvent, ces gens-là, contrairement à d'autres employés, ont eux-mêmes à encourer des frais. Donc, eux-mêmes doivent aller acheter des fournitures, doivent organiser les activités pédagogiques qu'ils mettent en place aux services de garde. Donc, pour reconnaître le fait qu'ils ont eux-mêmes à payer ou à défrayer, souvent, ces dépenses-là, ils peuvent garder des factures, encore une fois, jusqu'à un montant de 1 000 $, ce qui peut leur donner un crédit d'impôt d'environ, bien pas d'environ, de 150 $. Et ça monte vite, le bricolage. Je le sais quand on est parent. Nicolas, il y a également le fractionnement de revenus pour les couples qui sera éliminé en 2017. Alors, pour les gens qui en ont profité, parce que ça ne fait pas très longtemps que c'est en vigueur, c'est bon à savoir également que 2016, oui, mais pas nécessairement 2017. Pas tout à fait, Barbara. Vous vous décalez d'un an, si je ne me trompe pas. Ça a été aboli en 2016. Ah, déjà? Oui, donc déjà, ça n'aura pas duré longtemps, cette mesure-là. Je vous rappelle, c'est une mesure qui permettait à un couple qui avait des enfants mineurs de déplacer du revenu imposable d'une déclaration de revenu à l'autre dans le couple. On pouvait faire un déplacement sur un montant allant jusqu'à 50 000 $, puis ça pouvait permettre une économie d'impôt compte tenu de la progressivité des taux. Tout ça est bien compliqué, mais on pouvait économiser jusqu'à 2 000 $. Ça a reduré un an. En 2015, ça a été aboli en 2016. Donc, ce n'est même plus possible de profiter de ça dans le rapport d'impôt 2016 qu'on va produire prochainement. Alors, professeur Boivin vient de t'éviter une déception dans quelques semaines. Mais Barbara, si je peux compléter, les gens mêlent souvent deux types de fractionnements de revenus. Donc, celui-là pour les couples avec enfants mineurs n'existe plus et n'aura pas existé longtemps, mais il existe toujours celui pour les revenus de retraite. Donc, les gens qui sont à la retraite et qui, dans un couple, gagnent les revenus de retraite peuvent effectivement déplacer une partie du revenu de retraite d'un rapport d'impôt à l'autre dans le but de profiter des taux d'impôt les plus bas d'un des membres du couple. Et une autre chose qui avait été nouvelle dans les dernières années, et là, j'ai lu que ça serait diminué en 2016 avant de disparaître en 2017, c'est le crédit d'impôt pour les activités physiques, artistiques des enfants. Est-ce que ça, c'est bien le cas? Effectivement. OK. Ça, vous êtes pile. Il y a une série de mesures qui ont disparu. Vous l'avez dit, donc, depuis longtemps, on était habitués, les familles de jeunes parents, à pouvoir avoir un crédit d'impôt, une aide fiscale pour l'inscription des enfants dans des activités sportives, des activités structurées ou des activités artistiques. Ça a évolué, ces montants-là. Ça a été de 1 000 $, 500 $, 250 $. Effectivement, c'est la dernière année où on peut profiter de ça. Pour 2017, ça va complètement disparaître. Puis, dans le même esprit, les étudiants aussi vont voir, à compter 2017, leur aide fiscale réduite. Depuis toujours, presque, les crédits pour les étudiants, il y en avait trois au fédéral, c'est un trio essentiellement. Et là, il y en a deux qui vont disparaître. Il y avait une espèce d'aide qui s'appelait le crédit pour études, qui était un montant général qu'on accordait aux étudiants pour reconnaître le fait qu'ils ont des dépenses connexes à leurs études. En 2017, ça disparaît. Le crédit pour manuels aussi, qui voulait, sous la même forme, alléger les gens ou aider les gens à acquérir les manuels scolaires. Donc, l'abolition de ces deux crédits-là. Le troisième demeure, vraiment, le crédit pour le frais de scolarité lui-même demeure. Mais j'ai fait un petit calcul. Puis, pour un étudiant en temps plein à l'université, c'est environ 465 $ de moins dans les poches des étudiants reliées à la perte de ces deux crédits-là. Ça, c'est à partir de 2017 que ça va être en vigueur. Ça fait mal, ça, quand on a déjà peu d'argent dans nos poches. Est-ce qu'il y avait d'autres changements, professeur Boivin, de mentionner ce matin, selon vous? Bien, je peux peut-être vous en dire un peu, Barbara, qui va peut-être vous intéresser, les garderies subventionnées. Vous connaissez ça. Donc, c'est énorme, mais c'est important de savoir que les garderies subventionnées, maintenant, il y a deux volets au paiement que l'on fait. Donc, on fait un paiement en garderie directement, là, qui était en 2016 de 7,55 $ par jour. Oui. Et on doit compléter avec une contribution additionnelle qui se calcule sur le rapport d'impôt. Donc, n'oubliez pas que quand vous allez faire votre rapport d'impôt 2016, ça se peut que vous soyez appelé à dérajuster votre contribution parentale. Puis, bon, ça peut monter graduellement. Dans les pires cas, ça va atteindre près de 20 $ pour les gens qui ont des revenus familiaux, là, qui approchent les 160 000 $. Parce que c'est en fonction du revenu et c'est payable au moment où on produit nos déclarations d'impôt. Voilà, voilà. Et ça, ça vaut la peine. Il y a toujours des sites du gouvernement parce que c'est au Québec. Donc, on se rend sur le ministère du Revenu et on peut faire un petit calcul. Il y a un bel outil de calcul qui est très utile. Pour éviter une surprise et peut-être prendre des rayères. Vous avez jusqu'à la fin février pour prendre des rayères. Et ça, ça peut nous empêcher de devoir payer de l'impôt. C'est un calcul à faire. Alors, professeur Boivin, en terminant, on va mentionner que vous avez toujours la clinique d'impôt à l'UQTR pour les personnes à faible revenu. Ça s'en vient bientôt. Oui, c'est le 18 mars. C'est une tradition, cette clinique d'impôt. On est déjà rendu à la 25e édition. Donc, vous comprenez que ça a été mis en place par mes prédécesseurs. Mais sinon, c'est très attendu par les gens de la région, par les contribuables. Ils comptent beaucoup sur nous. Et les vrais héros là-dedans, c'est les étudiants. Donc, on a une centaine d'étudiants bénévoles qui, sous la supervision des professeurs à l'UQTR font des rapports d'impôt pour toute cette population-là. Donc, j'aimerais ça, si c'est possible, peut-être mettre sur votre page Facebook le lien qui va mener sur une page Web avec toute l'information. Le plan du NEPUS est là, l'endroit où il faut y arriver. Mais essentiellement, c'est à 8h30 que ça commence, samedi le 18 mars. C'est sans rendez-vous, premier arrivé, premier servi. Puis, je me permets de rappeler les deux types de contribuables qu'on desserve. Donc, les gens qui sont à faible revenu, donc avec des revenus de moins de 25 000 ou un revenu familial de moins de 30 000. Et la deuxième clientèle desservie, ce sont les étudiants étrangers. Alors, premier arrivé, premier servi, 8h30, samedi le 18 mars. Professeur Boivin de l'UQTR, merci d'avoir été des nôtres. On va vous laisser aller déjeuner. Oui, ça me fait plaisir. À bientôt. Bonne journée.